Salut tout le monde c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien, je vous retrouve dans ma voiture puisque je m'en vais faire deux petits achats, c'est très précis. Je vais jusqu'au centre commercial à plus de 20 minutes de chez moi pour un truc en particulier que je ne pense pas trouver à ce prix là plus près. Ce sera au moins deux fois plus cher donc même avec l'essence ça vaut quand même le coup que j'y aille. C'est chez Action et je vais m'acheter des haltères pour le sport, il me faut deux haltères de 2 kilos puisque j'ai repris le sport et je suis en programme, je vous en dirai un peu plus dans les prochains mois quand je serai arrivée à la fin du programme si j'ai de bons résultats. Mais voilà, je vais peut-être aussi aller faire un tour chez Cultura, on verra puisque j'ai toujours ma carte cadeau à dépenser que j'avais à mon anniversaire donc du coup en 2022. Il me reste 40 euros dessus donc je m'étais dit que je m'achèterais peut-être des stylos ou des critériums avec une pointe très très fine pour le dessin, je vais voir. Enfin bref, du coup c'est parti, on va chez Action et j'espère que je retrouve mes haltères parce que si je ne les trouve pas, je vais être très très déçue. Mais bon, let's go ! Me voilà, arrivée devant chez Action. Écoutez, je vous emmène avec moi, je ne sais pas si je vais filmer à l'intérieur, on va voir, mais j'ai hâte d'arriver avec mes haltères parce qu'on va être positif. Et on va dire que je vais les trouver tout de suite. J'ai aussi 2-3 petits trucs que j'ai pensé sur la route. Il me faut du déo, du gel douche et peut-être 2-3 petites barrettes pour les cheveux, à voir. Yes, c'est bon, c'est les noirs qu'il fallait que je prenne. 2,5 kg, 2,99 kg. Je pensais pouvoir poser mon téléphone, c'est ce que j'ai fait, mais vous avez un bon tiers de l'image qui est tronqué à cause du truc là. Bref, c'est pas glamour. Je suis trop contente, j'ai tout trouvé, ce que je voulais chez Action. Donc à la base, je vous le disais, j'allais que pour des haltères de 2 kg que j'ai trouvé. Donc trop cool. Je vous ai montré de toute façon, je crois, dans les images juste avant. Et j'ai trouvé du gel douche, du déo, j'ai trouvé même des noix parce que je voulais des noix grignotées. J'en ai trouvé un mélange de sachets sans raisin sec et sans sel ajouté, sans sucre ajouté, quoi que ce soit. Et j'ai pris des petites barrettes pour les cheveux en forme de nœud aussi. Trop mignonne parce que j'ai vu une petite coiffure que j'ai envie de reproduire. Maintenant, let's go chez Cultura. Je suis bien contente qu'il n'y ait pas de voiture derrière moi. Parce que je suis sortie n'importe comment, un peu en biais. Enfin, j'étais garée déjà un peu en biais. Bah oui, du coup. On va pas insulter les gens, je sais-t-il. Mais les gens arrivent comme des maboules sur les parkings. Moi, ça me sidère. À chaque fois, je me dis mais ça va pas la tête. Moi, quand j'ai passé mon code de la route et mon permis, on m'a toujours dit que la conduite, c'était à 10 à l'heure, en fait, dans les parkings. Pas à 40 ou... Enfin, voilà, bref. J'arrête de râler là-dessus. Et je vais me garer, tout simplement. Bah, je pense juste ici. On marche avant, comme ça, ce sera parfait. Il y a de la place. Et du coup, let's go chez Cultura. On va voir si je trouve des petites choses intéressantes. J'espère que oui. J'ai souplesé très rapidement les haltères de 2 kg dans le magasin. Et je crois que vous l'avez déjà dit. Enfin, vous l'avez déjà dit, j'ai toute une vidéo dédiée là-dessus. Mais ayant mon problème au coude, j'ai vraiment peur de pas réussir à faire l'exercice avec les haltères de 2 kg. Mais on verra, je vais essayer. Et puis sinon... Me revoilà, je viens de sortir de chez Cultura. J'y ai passé un bon moment. J'ai flâné un petit peu dans les rayons, en réalité. J'ai trouvé deux stylos. Par contre, surprise à la caisse, j'avais dû mal regarder le prix d'un. Parce que j'en ai un qui est de la marque Copic. Et c'est une grande marque de feutre à alcool. Et il m'a coûté 5 euros et quelques. Donc j'ai intérêt de faire des jolis dessins, je peux vous le dire. Celui-là, c'était 2 euros et quelques. J'en ai pris deux du coup. J'ai pris une pointe de 0,1 et une pointe de 0,05 pour des tracés plus précis. Puisque j'ai pas mal de choses en tête. Des projets que j'aimerais réaliser. Du coup, j'ai besoin de ce genre d'outils. J'ai été très très influencée par Victoria de la chaîne You Can Heart It, que j'adore vraiment. C'est une française aussi. Et elle lit beaucoup et elle m'a influencée complètement sur l'achat de ce livre. Donc c'est Le Prince Cruel de Holy Black. C'est une trilogie. Donc ça, c'est le premier tome. J'ai hâte de lire tout ça. Je trouve que c'est écrit relativement gros. Parce que je me suis dit, waouh, ils sont costauds. Mais en même temps, c'est écrit assez gros. Donc je pense que ça doit quand même se lire assez vite. Là, je suis encore sur la saga Bridgerton. Donc je vais d'abord finir mon livre avant de commencer celui-là. Mais j'avais trop envie de tester. Et j'ai trouvé aussi un magazine qui s'appelle Flow. J'ai adoré la couverture. C'est une couverture illustrée, clairement. Donc je me suis dit que ça pouvait potentiellement m'intéresser. Déjà, ça pouvait m'intéresser au niveau du contenu. Parce que les titres qui sont sur la couverture, c'est Apprendre un plaisir qui n'a pas d'âge au cap. Ça m'intéresse. Ses petits gestes qui vont sauver la planète. Ça m'intéresse. Dessiner, ça fait du bien. Ça m'intéresse. Et j'ai vu à l'intérieur aussi qu'il y avait une photo d'Emma Watson. Parce que ça parle de féminisme à un endroit. Donc trop trop cool. Et j'ai repéré aussi un ou deux autres magazines. Parce que je me dis que potentiellement, un jour, j'aimerais travailler. Pourquoi pas proposer mes services pour des commandes dans la presse. Même si j'aimerais travailler pour des marques. Faire des collections, des packagings. Enfin bref. En attendant, ça pourrait vraiment être sympa. Donc trop trop contente quand même de mes acquisitions. Ce magazine coûte 7,90€. Donc j'étais bien contente, croyez-moi, d'avoir ma carte cadeau. Pour me payer tout ça. Est-ce que vous voyez derrière les haltères ? Le déhoul, j'ai le douche. Bref, tout ça. Mais les haltères surtout. Je vais m'en servir du coup au moins une fois par semaine. Voire deux. Suivant les exercices que j'ai à faire pour mon programme de sport dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai hâte mais je crains que ça me fasse mal parce que, je crois que je l'ai dit juste avant de rentrer chez Cultura, j'ai un problème au coude et du coup au coude gauche. Et du coup ça m'empêche de porter des choses relativement lourdes. Et même des choses d'un kilo ou deux kilos, ça va me tirer, je le sais. Donc je vais faire l'effort, je vais essayer parce que j'ai envie de me muscler. Mais j'ai pas envie non plus de me faire mal. Et voilà. C'est tout maintenant pour cette vidéo. Je crois que j'ai fait le tour. C'était vraiment un petit vlog. Vraiment, je vous emmène avec moi faire mes deux petits achats, faire mon petit shopping ensemble. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien regarder ce genre de vlog. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. En tout cas, j'aime les regarder et j'aime les filmer. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je continuerai d'en faire. Mais j'en fais déjà depuis un petit moment ce genre de vlog. Après là voilà, j'ai pas un gros haul à vous montrer ou quoi. Donc je vous ai filmé tout ça dans la voiture. Mais voilà, c'est chill. Et parfois ça fait du bien aussi. Je trouve ce genre de vidéo un peu moins posée. Ça change un petit peu. Enfin bref, comme je vous disais, moi c'est un contenu que j'aime beaucoup beaucoup regarder. Donc bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à la liker. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à activer la cloche de notification pour être au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retourner dans cette prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !